Hey, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Saboot87, pour ma part ça va de nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6. Nous sommes sur la map Liberty Falls et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être en Total God Mode sur la carte. Grâce à ce glitch, vous allez donc être invincible à tous les zombies, les boss, les zombies d'élite, également à vos autodégâts, aux dégâts de pièges. Bref, vous êtes en Total God Mode comme je viens de le dire et vous allez donc pouvoir XP en illimité, passer vos prestiges, monter vos armes, vos camouflages, etc. Avant de commencer la vidéo, les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà et lâchez un gros pouce bleu si la vidéo vous plaît. Ceci étant dit, les amis, place au glitch. Dans un premier temps, les amis, vous allez devoir récupérer la valve, qui est donc l'accessoire dont vous avez besoin pour fabriquer l'arme spéciale. Elle se trouve donc dans la rue où il y a le passe-passe en face d'un magasin de fleurs. Ensuite, les amis, rendez-vous donc au bowling. Alors pensez bien, c'est très important à ouvrir la porte de la salle du bowling qui mène jusqu'à l'église. C'est très important pour la suite du tuto. Donc ensuite, vous allez donc placer la manivelle que vous avez récupérée précédemment à l'endroit prévu à cet effet et vous allez monter la pression jusqu'au premier ou au deuxième S, c'est selon ce que vous préférez. Et vous allez donc sortir du bowling et vous allez attendre que la pression descende. Et lorsqu'elle va arriver à une seconde de la fin, vous rentrez vite dans le bowling et vous essayez de rechopper la manivelle. Et là, normalement, si ça a bien fonctionné, comme moi dans la vidéo, vous allez voir que la luminosité est un peu plus faible ou plus grande. Je ne sais pas vraiment. La luminosité va devenir un peu bizarre parce qu'en fait, lorsque vous faites cette étape-là, vous avez un espèce de flash blanc qui apparaît. Et c'est vraiment avant que ce flash blanc disparaît qu'il va falloir re-récupérer la manivelle que vous avez donc actionnée précédemment. Donc, je vais essayer de répéter pour que tout le monde comprenne bien. Vous mettez la manivelle, vous montez la pression jusqu'au premier S ou au deuxième S, vous sortez du bowling et vous attendez que la barre de progression descende. Lorsqu'elle arrive à une seconde de se terminer, vous foncez dans le bowling. Vous rentrez dans le bowling et vous essayez de re-choper la manivelle avant que la lumière du flash blanc qui apparaît s'enlève. Et normalement, si vous avez bien réussi cette étape, avec le bon timing, parce que bien évidemment, le gros souci majeur de ce glitch, c'est que vous allez devoir observer un certain timing. Si vous observez bien ce bon timing, vous allez réussir à être en god mode. Alors, les amis, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises. Moi, je ne vous dis pas que j'ai réussi du premier coup. Mais normalement, lorsque vous allez réussir la manivelle et que vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous n'allez vraiment pas galérer à faire ce glitch. Alors, petite précision les amis, c'est très important, écoutez bien, restez bien jusqu'à la fin. Vous avez plusieurs choses à respecter, malgré tout, lorsque vous êtes en god mode. La première chose, c'est qu'une fois que vous êtes en god mode, il faudra faire comme moi j'ai fait dans le gameplay. C'est monter la barre de la pression à son maximum. Attention, bien évidemment, à ne pas l'actionner complètement. Mais montez-la à 99%, ça vous sera utile par la suite, notamment si vous voulez aller au pack-a-punch pour améliorer votre arme. Ou aller par exemple à la machine pour y mettre le câble à chaise, le fourneau, des trucs comme ça. Ou monter tout simplement votre rareté d'armes afin de pouvoir monter dans les manches et de continuer à tuer les zombies. Deuxième chose, les amis, faites très attention. Si la barre de progression redescend à zéro, le glitch sera perdu. Il faudra tout recommencer. Donc, pensez bien à une chose, les amis, lorsque vous êtes en solo, c'est de toujours veiller à ce que la barre de progression ne descende pas au maximum. Pour avoir testé le glitch, vous avez le temps d'aller au pack-a-punch, d'améliorer une ou deux fois votre arme et de revenir. Je vous conseille bien évidemment de prendre l'atout courir vite. C'est très important parce que sinon, vous allez avoir des difficultés à faire les allers-retours. Deuxième chose, si vous voulez acheter vos atouts, attendez la manche 25. De toute façon, les atouts, vous n'en avez pas vraiment besoin. Mais si vraiment vous les voulez pour maximiser votre puissance, attendez la manche 25 et allez en face du bowling. Prenez la tyrolienne qui monte sur le toit de la banque et vous allez à la Wonder Fizz. Ce sera beaucoup plus rapide que de courir dans toute la carte pour chercher vos atouts. Autre chose les amis, ce glitch est réalisable en solo ou en coop. Vous pouvez le faire à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Cependant, vous devez impérativement savoir que toutes les personnes dans votre partie qui veulent être en god mode doivent être présentes lorsque vous faites la manip pour être en god mode. C'est à dire que si vous êtes 1, 2, 3 ou 4 joueurs et que vous faites la manip, toutes les personnes qui seront avec vous au cours de la partie seront également en god mode. Mais encore une fois les amis, si vous êtes à plusieurs, vos collègues ne seront pas obligés de rester dans le bowling. Mais il faudra toujours avoir une personne dedans, encore une fois, pour éviter que la barre de progression ne s'enlève et que vous ne perdiez le god mode. Autre chose, si une personne veut intégrer votre partie après avoir été en god mode, vous vous serez en god mode mais pas lui. Donc encore une fois, je le dis, je le répète, toutes les personnes qui veulent être en god mode dans votre partie doivent l'être au moment où vous faites la manip. Autre chose, les amis, par rapport au glitch, si vous voulez vous faciliter la vie pour faire l'étape, donc pour être en god mode, donc sortir du bowling et re-rentrer dedans pour être en god mode, je vous conseille deux choses. La première, c'est de mettre un ping sur la manivelle parce que comme vous avez un flash blanc qui vous aveugle, comme ça vous allez pouvoir vous repérer pour savoir où est-ce que vous allez dans le bowling pour re-récupérer la manivelle et la réactionner afin de mieux vous y retrouver. Et peut-être également, je vous invite à prendre l'atout courir vite. Comme ça, vous allez pouvoir sprinter beaucoup plus vite en rentrant dans la zone du bowling et vous allez pouvoir donc plus facilement réaliser cette étape. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit, j'espère quand même malgré tout que vous aurez bien compris. Si malgré toutes mes explications, il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous avez des difficultés avec ce glitch ou que vous avez des éléments à rajouter dans cette vidéo, je vous invite bien évidemment à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Grâce à ce glitch les amis, comme je l'ai dit précédemment, vous allez pouvoir monter vos prestiges, vos prestiges d'armes, vos camouflages, vous allez pouvoir faire certains défis également et bref, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Je vous invite vraiment à faire ce glitch avant qu'il ne soit patché car à mon avis, il ne va pas rester très longtemps sur le jeu. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des choses à rajouter à cette vidéo. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo pour notamment ceux qui voudraient me parler en message privé. Sachez que vous pouvez le faire grâce aux liens disponibles dans la description. Et bien entendu, n'oubliez pas d'accionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big up ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501